Bonjour à tous, pourquoi la maladie de la péronie fait-elle perdre de la longueur en érection ? Comme vous le savez, la maladie de la péronie provoque différents symptômes, et notamment le plus classique qui est une courbeur de verge. Il s'y associe également assez fréquemment des douleurs en érection en début d'évolution, même si ces douleurs ne sont pas constantes. Mis à part ces symptômes, qui sont les symptômes classiques, il existe également un raccourcissement de verge. Ce raccourcissement est lié à la rétraction des tissus. En effet, la plaque de la péronie est une contraction de la tunique albuginée des corps caverneux, et cette contraction ne va pas se laisser distendre au moment de l'érection, au moment où les corps caverneux se remplissent de sang. Ainsi, plus la contraction est importante, et plus la déformation sera importante également. On estime la perte à environ 1 cm en moyenne pour 15 degrés de déformation acquise. Ainsi, pour la plupart des patients qui consultent pour une déformation de verge d'environ 45, 60, 70 degrés, c'est bien 3 à 4 cm qu'il leur manque en érection, jusqu'à 5, 6 cm et plus pour les patients présentant une déformation d'environ 90 degrés. Cette maladie est donc véritablement une maladie qui atrophie les corps caverneux et qui déforme la verge, non seulement dans sa forme, mais également dans son volume. Les traitements les plus adéquats pour la maladie de la péronie doivent donc prendre en compte cette spécificité, et c'est pour cette raison que l'applicature des corps caverneux ne peut être réservée qu'à des courbures limitées. En effet, si l'on doit additionner la perte de longueur liée à la maladie à celle éventuellement liée au traitement, on arrive rapidement à des pertes de plusieurs centimètres qui ne sont pas acceptables pour les patients. Pour cette raison, lorsque cela est possible, un traitement conservateur à base de traction-thérapie et d'injection intralésionnelle remporte la préférence des patients. A bientôt. A bientôt.